bonjour tout le monde je suis docteur asma andoni médecin généraliste marocain à bojdo alors dans cet épisode nous allons traiter le sujet très 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 important très appétissant encore fois à des pâtes il s'agit de comment imposer ses lois alors je vais vous montrer tout à l'heure qu'est ce que je suis en train de confectionner qu'est ce que je suis en train de faire que j'ai en train de fabriquer des petits chapeaux comme les offres gratuitement aux enfants ça fait énormément plaisir en plus ça mime un peu ça ressemble un peu à la chromothérapie c'est à dire traité par les couleurs il ya également ce qu'on appelle l'art thérapie c'est à dire traité par l'art une activité artistique regardez moi ces couleurs j'ai remarqué que chaque jour j'ai envie de de tricoter ou j'ai envie j'ai envie de de continuer à regarder une couleur ok j'ai pas encore fait la formation de la chromothérapie de la bécine homéopathique mais je suis très intéressé par ce par cette science assez importante pourquoi parce que chaque organe de votre organisme a besoin d'une certaine couleur pour se sentir pour bien fonctionner tout très bien alors comment imposer ses lois et pourquoi c'est important d'imposer ses lois parce que dans la vie faut savoir que chacun de nous a un petit cerveau pour vie ok donc nous en général on doit avoir une vie individuelle et une vie collée je dois apprendre à vivre avec les autres et en même temps je dois apprendre à vivre tout seul quoi parce que je pourrais pas survivre tout seul mais également je peux pas tout partager avec les gens malheureusement j'ai ce que je ce que j'ai remarqué moi de durant mon travail que ça soit actuellement dans mon cabinet où lorsque j'étais encore étudiante j'ai remarqué que exemple au maroc nous avons un problème de dépendance affective ok parce qu'il ya trois types de dépendance affective financière et intellectuelle ok là je vais me concentrer sur la dépendance affective alors ce qui est très important c'est que la dépendance affective se développe dès un âge et malheureusement les parents soit n'ont pas une une formation d'éducation comment comment fonder une famille ok n'ont jamais été formés pour ça ils n'ont jamais bénéficié d'une d'un apprentissage de formation de sensibilisation pour savoir c'est quoi une famille quelle est la différence entre un bon papa et un bon époux quelle est la différence entre un bon une bonne maman et une bonne épouse parce qu'il ya une vraiment une grande différence donc cette dépendance affective et des fois elle est planifiée là je parle de la mère manipulatrice qui fait tout pour rendre leurs enfants très dépendants et et cette mère manipulatrice qu'est ce qu'elle fait elle croit que que pour que mon enfant pour que mon petit soit bien éduqué bien élevé il faut qu'il soit obéissant alors qu'il ya une grande différence entre un enfant pardon parce que je bois mon café que j'aime il ya une grande différence entre un enfant bien éduqué bien élevé à suivre tout et un enfant obéissant un enfant obéissant c'est une catastrophe un enfant bien élevé c'est quelqu'un qui n'a pas de problème de dépendance c'est quelqu'un qui a tous les ingrédients pour avoir une forte personnalité ultérieurement alors ça c'est important il faut sensibiliser les gens les parents sur ce point pourquoi parce que le jour j où votre enfant sera adulte ça serait trop tard et il sera une personne toxique toute personne qui a de la dépendance affective est une personne toxique soit qu'il est toxique par son comportement parce que son caractère collant soit toxique en devenant criminel ou en devenant très méchant très malveillant très très tresse pourquoi parce que le fait d'être dépendant va te pousser à sentir que tu es trahi que tu en permanence que tu es vulnérable que les gens sont mauvais alors que les gens sont pas mauvais c'est toi qui est dépendant ok voilà donc ça c'était juste un tout petit exemple pour vous montrer combien c'est important d'être soi même ok il faut être soi même mais pour que tu sois toi même il faut que ton enfant soit pas correct mais au moins il faut qu'il y ait une certain stabilité un certain équilibre durant ton enfance ok donc tu peux pas démarrer sans reculer voilà voilà le message principal que je vais transmettre à travers mon live surtout aux parents il faut savoir que si tu as un adulte un enfant adulte une fille adulte qui souffre qui est bloqué qui n'arrive pas à avancer faut savoir toujours se poser la question est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas est-ce qu'il y avait quelque chose qui veut qu'il n'allait pas bien durant son enfance qu'est ce qu'il faut faire à ce moment là il faut commencer par le commencement c'est à dire votre médecin traitant votre médecin généraliste faut tout discuter avec lui moi je vous invite à ouvrir excusez moi je vais juste faire un petit compte 2 4 6 8 10 très bien ça c'est le début début d'un petit bonnet donc il faut toujours commencer par le commencement c'est à dire votre médecin traitant ou votre médecin de famille ou votre médecin généraliste que normalement il doit connaître toute votre famille ça c'est important c'est hyper important d'être suivi pas que toute la famille soit suivie par le même médecin bien sûr il va garder le secret professionnel c'est à dire on raconte pas ce qu'on a trouvé chez la fille au papa mais on connaît toute la famille ça nous aide à mettre le bon diagnostic et la bonne orientation en cas de nécessité d'un suivi spécialisé ok très bien donc tu commences par solliciter un médecin généraliste tu vas tout lui raconter et moi je vous invite à et je vous encourage à ne plus avoir honte de tout partager de tout raconter à votre médecin traitant c'est à dire si par exemple il ya une idée que pour toi ça qui te paraît bête pour un médecin généraliste rien n'est bête rien n'est stupide rien n'est voilà tout est important par exemple si un jour toi tu as du mal à imposer le respect tu as du mal à imposer tes propres lois il ya tout le monde qui profite de toi il ya tout le monde qui a du mal qui qui te dévalorise ok tu vas partir chez ton médecin généraliste et tu vas pas avoir honte pour tout lui dévoiler c'est à dire tu vas lui dire bonjour docteur on va vous poser la question c'est pour savoir le motif de consulter de la consultation c'est à dire pourquoi tu es là qu'est ce que tu veux est ce qui va pas bien est ce que tu as une plainte ok tu vas lui dire docteur je vais pas bien pourquoi j'ai pas bien parce que moi je suis pas respecté par les gens ça c'est un motif de consultation ok parce que moi je travaille souvent avec les gens tabagiques alcooliques et tous les gens qui ont un problème de dépendance de drogue de beaucoup de choses et ce que j'ai remarqué c'est qu'il ya problème de ils ont du mal à imposer leurs lois ils ont du mal à imposer le respect ils n'ont pas de cas dans un problème de timidité donc il faut vraiment d'abord diagnostiquer mettre en évidence ce problème et de discuter avec un professionnel de santé étape par étape médecin généraliste et c'est lui qui va s'occuper de l'orientation pour une bonne prise en charge très bien tu vas partir chez ton médecin généraliste va lui dire moi je me sens pas à l'aise moi j'ai du mal à être respecté je suis pas respecté ma femme qui me respecte pas il ya mes enfants qui me respectent pas il ya ma copine qui m'insulte ne permet à personne de t'insulter s'il ya quelqu'un qui t'insulte tu vas lui dire arrête de m'insulter sinon j'appelle la police bon je parle des étrangers si un étranger t'insulte tu dois appeler la police si avant le médecin si un membre de la famille t'insulte tu dois contacter ton médecin bonjour docteur oui bonjour qu'est ce qui va pas il ya ma famille qui m'insulte bonjour docteur qu'est ce qui va pas il ya mon collègue qui m'insulte vous avez mis au courant le responsable des de ressources humaines oui ok on peut travailler si tu n'as pas encore ni au courant ton supérieur ou votre supérieur et comment est-ce que tu bon à écouter je vais ouvrir une petite barre dans mon travail je reçois souvent des gens qui souffrent de du harcèlement dans le milieu professionnel ça c'est une question qui est très important tu veux imposer tes lois tu te sens pas respecter tu te sens pas que tu as vraiment une personnalité respectueuse c'est ainsi qu'on décrit les choses je parle des points des passions il est où problème soit dans ta famille soit chez toi soit au travail il faut toujours savoir que c'est à cause de toi ok si les gens ne te respectent pas c'est toujours à cause de toi pourquoi tu vas me dire non moi je suis très sympa je suis gentil qui est ce qui t'a demandé d'être gentil ok qui est ce qui t'a demandé d'être gentil avec les gens est ce que dans votre milieu de travail dans votre pro boîte dans votre société dans l'établissement où vous travaillez est ce qu'il ya quelqu'un un supérieur qui t'a demandé d'être gentil avec les gens est ce qu'il ya un supérieur qui t'a demandé de prêter de l'argent à ton collègue est ce qu'il ya un responsable un rh qui t'a demandé de de prêter ta voiture à un collègue est ce que ça fait partie de la loi interne de votre travail de votre compagnie de passer le week end ensemble avec les collègues non très bien alors pourquoi tu l'as fait parce que tu es gentil il faut discuter ses gentillesses avec le médecin il faut absolument discuter la gentillesse c'est quoi la gentillesse pour toi avec qui est ce qu'on doit être gentil il faut être poli bienveillant honnête on est poli bienveillant point faut pas être romantique il faut pas avoir de la chaleur humaine il faut pas faire le héros il faut pas être avoir le syndrome du sauveur il faut pas sauver tout le monde il faut pas résoudre les problèmes des gens il faut jamais essayer de résoudre les problèmes des gens au maroc on est très gentil oui mais c'est pour ça qu'on souffre les statistiques ont révélé que 48 pour cent des marocains ont déjà présenté un problème psychique mentale tout coup tout coup tout type confondu nous sommes une population gentille c'est à dire beaucoup est prédisposé à la déception la gentillesse t'expose à au risque des trucs déçu en permanence ok donc il faut discuter la gentillesse avec ton médecin bonjour docteur oui qu'est-ce qu'il y a j'ai aucune plainte physique mais je suis venu pour vous parler parce que l'omso l'organisation mondiale de la santé définit la santé comme étant un compte physique psychique et mentale et non pas l'absence d'infirmité c'est à dire que tu n'as pas tu n'es pas obligé d'avoir une fracture ou une atteinte physique pour que je te considère comme étant un malade tu es un malade parce que tu vas pas bien sur le plan psychique physique ou mentale ou les trois remettons toujours on tombe dans le problème de l'enfant à terre oui parce que c'est ça la base pour être fort par exemple pour avoir un immeuble très 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 robuste il faut toujours faire attention à la fondation la fondation d'une immeuble ça ressemble bon c'est à peu près ça la fondation de l'être humain de l'adulte c'est son enfant intérieur c'est jamais trop tard n'est jamais trop tard moi j'ai vu des patients à l'âge de 80 ans à l'âge de 60 ans à l'âge de 80 ans qui avaient un problème d'enfant intérieur qui l'ont jamais traité pourquoi parce qu'ils avaient honte sur tous les hommes vous avez honte de dévoiler ça aux médecins parce qu'ils pensent que le médecin va se moquer d'eux alors que c'est pas vrai le médecin ne se moque moi je suis là pour vous encourager à profiter de cette expérience que le médecin a que le psychiatre a que que le psychologue a ok mais à condition de ne pas tomber entre les griffes d'un faux thérapeute c'est à dire les coachs qui font du n'importe quoi les coachs je n'ai rien contre vous de façon personnelle mais professionnellement parlant vous n'avez pas le droit de traiter un malade parce que vous n'avez parce que vous n'avez pas une formation qui vous permet de traiter un malade vous êtes très anarchique vous faites un groupe très hétérogène vous n'avez pas une seule formation il ya des coachs qui ont deux mois de formation et d'autres qui n'ont étudié que le week-end accueillé week-end à distance ils ont décroché leur diplôme par voie postale mon dieu mais c'est de n'importe quoi par rapport à un psychologue cliniciens par rapport à un psychiatre ok très bien donc on va revenir au sujet principal qui est comment imposer ses lois tu veux imposer tes lois premièrement tu dois connaître tes lois c'est quoi tes lois moi j'ai déjà posé cette question à des malades je leur ai dit pourquoi tu dis pas à cette personne j'ai pas ce que tu fais il me dit je peux pourquoi tu peux pas l'interdire il dit j'ai peur alors il ya un problème de peur pourquoi il a peur parce qu'il a été menacé la solution la seule solution pour les menaces c'est de partir chez un procureur et de mettre déposer une plainte une déclaration que ce soit au tribunal ou au commissariat ou chez les gendarmes bon ça dépend de l'endroit où tu existes ok il faut faire une déclaration tu pourras jamais être traité de la peur secondaire en menace sans déclaration avant de partir chez ton médecin ok c'est la loi qui va te sauver tu dois pas te dire ne pense à aucun moment que la personne qui t'a menacé va arrêter ses menaces toute personne qui menace est un criminel ok elle qui menace les gens ils vont le dire leur dire ils font lui il va te dire tu fais pas ça je vais faire ça ok toujours ça dans la tête il change jamais il change déjà menacé il va encore une fois la refaire automatiquement tu dois penser que c'est un pervers narcissique jusqu'à preuve du contraire c'est à dire que tu es fait face à la plus nocive personne au monde c'est le manipulateur pervers narcissique alors à ce moment là les gens ne peuvent pas dire non je veux imposer mes lois premièrement elle est sous la manipulation sous la séduction elle croit que c'est elle la fautive parce que le pervers narcissique il te détourne vraiment il te gâche tous les paramètres de réflexion dans ta tête ok donc tu es hypnotisé tu es sous le charme tu crois que tu es il te culpabilise en permanence ou tu es arrivé au stade de menace et tu as découvert que c'est une personne toxique tu as découvert que tu es avec un criminel mais tu peux pas parce que tu as dévoilé des secrets tu as dévoilé beaucoup de choses tu as peur de lui donc cette peur t'empêche de d'imposer tes lois tu as un frein tu as un blocage tu as quelque chose qui t'interdit le médecin ne peut pas traiter ça c'est le procureur qui traite ça c'est un juge qui traite ça une fois tu vas partir tu vas parler avec un juge avec un procureur avec ton avocat tu vas te soulager tu vas te sentir à l'aise tu vas plus penser tu vas plus avoir peur ok c'est important de comprendre ce point très bien après avoir fait la déclaration alors là on va arriver pour on va revenir pour comprendre c'est quoi imposer ses lois premièrement connaître ses pourquoi les gens ne connaissent pas leurs lois moi je parle pas de la loi des constitutions la loi de pardon je parle pas de la loi de d'un pays d'une d'une délégation des ministères non je parle de tes propres lois pour imposer tes lois ok alors par le mot de tes lois premièrement personne n'a le droit de tout connaître sur toi ça c'est la première s'il ya quelqu'un dans je parle pas des parents je parle pas même avec les parents des fois on n'est pas en peur donc tu dois les rassurer pour qu'ils sachent que ils peuvent compter sur toi tu n'es pas quelqu'un de vulnérable tu n'es pas victime que tu n'es pas eu rapidement et aisément tu vois parce que si tu es très vulnérable tu es très naïf automatiquement les parents vont se mêler de tes affaires pour te protéger ok il faut pas continuer à reprocher tout reprocher aux parents qui qui se mêlent de tes affaires parce que peut-être qu'ils veulent juste te protéger ok vaut mieux être protégé par ses parents je dirais pas toxiques mais contrôleurs que d'être d'être que de rester seul face aux manipulateurs externe ok bien alors il faut connaître ses lois pour connaître ses lois ses lois il faut mettre un système de croyance propre à toi individuel c'est à dire quand tu étais petit tu étais comme un esclave intellectuellement tu étais esclave de ta femme ok tu étais dans l'obligation de suivre leur système de croyance tu penses la même façon que tu avais les mêmes convictions que tu avais des notions de programmes des théories d un raisonnement qui ressemble à celui de tes parents très bien quand tu as grandi quand tu es parti quand tu as déménagé quand tu es parti à la fac école secondaire beaucoup de choses tu as découvert que il ya une différence entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passait dans ta famille bien sûr tu vas entrer dans d'une dans une gérer pas labyrinthe mais va poser beaucoup de questions là je vais revenir je vais vous donner l'exemple des adolescents avec qui je travaille ils sont choqués ils sont choqués ils ont des je dirais pas troubles hormonaux mais des modifications de la physiologie hormonale pourquoi parce qu'ils ont commencé à sécréter les hormones de façon différente les limites les liens à ne pas dépasser oui ça c'est important alors à ce moment là l'adolescent il a tout le droit tout de de créer ou de finaliser ou de voilà de créer sa propre personnalité personnalité propre à lui ok c'est son droit on a tous été adolescent on a tous voulu changer des choses on a tous voulu imposer notre présence c'est important c'est un point qui est très positif même avant même durant l'enfance on appelle ça un enfant de caractère alors c'est bien d'avoir du caractère maintenant je vais partager avec vous quelque chose j'ai déjà travaillé avec les enfants des avec les enfants dont les parents se plaignent de beaucoup de choses me disait docteur j'aime un fils têtu il est effervescent on m'appelle toujours l'école m'appelle toujours pour me dire que votre enfant est très turbulent et tout et moi je suis pas fier de lui devant lui imaginez quand l'enfant regarde sa mère parler d'une façon très négative de lui quand l'enfant reçoit cette 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 énergie très négative et de sa mère qui a perdu tout espoir quand l'enfant découvre là l'image sans l'image sombre que sa mère a de lui alors là ça fait mal et là l'enfant il va il va t'y avoir une réaction ok cette réaction de l'enfant de la préadolescent ou de l'adolescent ou même de l'adulte alors cette réaction diffère selon plusieurs paramètres ok il ya des enfants qui préfèrent la timidité il reste obéissant ce sont les faux gentils qui disent oui qu'ils ne peuvent pas dire non alors ces gens là cette réaction est très nocive si tu es un enfant qui a changé qui avait du caractère et tout d'un coup il est devenu très timide très gentil il respectait tout il respect tout il a commencé à respecter tout le monde la société pardon à l'école les instituteurs où les professeurs sont devenus très satisfaits de votre enfant vous vous faites la fête vous êtes trop fier de votre enfant croyez moi madame vous avez tué votre enfant parce que moi j'ai vu plusieurs bonjour il ya quelqu'un qui m'a dit bonjour je n'ai pas fait attention bonjour infolive alors à ce moment là qu'est ce que vous avez fait à ce moment là vous êtes en train de vous mentir chers parents pourquoi parce que il y avait un enfant qui a juste voulu dire bonjour je suis là je suis j'ai ma personnalité j'existe bonjour moi j'existe attention fait très attention j'existe ok il n'a pas la même il n'a pas de sagesse il n'a pas de confiance en lui n'a pas de bon il n'a pas mais n'a pas encore achevé le processus de la maturité de la maturation beaucoup de choses donc il est pas mature des passages pourquoi on demande à quelqu'un qui a tout le droit de ne pas être sage de l'être pourquoi on demande à un enfant de ne pas jouer quand on demande à un enfant d'être d'être sage assiduit d'une façon vraiment robotique d'une façon j'arrive même pas à décrire les choses pourquoi vous voulez que votre enfant soit très gentil et très calme moi j'aime moi par exemple maintenant je suis en train de de tricoter et je cherche le calme pourquoi pour prendre mon café tranquillement mais moi j'ai 35 ans moi quand j'avais 16 ans j'étais j'étais pas comme ça bien sûr j'avais des moments où je voulais le calme mais mais actuellement j'ai choisi une petite ville pour vivre pourquoi parce que j'aime le calme j'ai pas les embouteillages j'ai pas les 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 couilles de fond des voitures et tout problème de circulation je ne supporte pas ça ok mais moi j'ai 35 ans voire comment mais un enfant qui a cinq ans mais pourquoi et c'est très injuste pense que c'est très injuste de demander à un enfant d'être calme il va pas bien se développer sur le plan psychique ni sur le plan menteur ni sur le plan émotionnel ni sur le plan relationnel tu veux un robot achète un robot tu veux rendre ton enfant un robot vous devez voir quelqu'un c'est à dire vous devez voir un médecin oui mais il faut beaucoup de bruit mais il est en train de s'exprimer il exprime quelque chose il faut il faut qu'il visite son pédiatre il faut qu'il visite son pédopsychiatre il est en train d'exprimer un besoin soit il a besoin d'amour d'affection de câlin de je sais pas moi de bien dormir le soir peut-être que vous dormez pas le soir tout peut-être que vous veillez jusqu'à je sais pas moi jusqu'à midi mais oui il faut tout traiter il faut tout traiter avec un médecin généraliste ou avec un pédiatre généraliste on crée tout on demande on pose 36 mille questions moi même j'ai remarqué qu'il ya des patients qui n'aiment pas que je leur met des questions beaucoup de questions je me dis mon enfant n'est pas poli un enfant qui n'est pas poli cela veut dire que les parents ne sont pas polis moi je suis très convaincu par cette hypothèse que j'ai mis merci d'accord pour cette information je vous en prie parce que pourquoi votre enfant n'est pas poli pourquoi il insulter les gens il a insulté les gens parce qu'il a appris à insulter où est ce qu'il a appris à insulter il a appris ça soit il n'est pas encore parti à l'école donc il a appris à insulter à la maison il a entendu ça quand il ya quelqu'un qui ramène son enfant pour dire mon enfant n'a pas encore prononcé papa n'a pas encore prononcé maman et je pense qu'il a un problème de parole ok mais la première chose à laquelle on doit penser est ce qu'il a le frein de la langue et est ce qu'il a un problème de oui est ce qu'il n'arrive pas à entendre les deux premiers réflexes quand ton enfant ne parle pas à un âge par exemple de deux ans deux ans et demi à toi ton enfant a quelque chose qui l'empêche de parler soit il n'entend rien parce que un petit un petit un petit qui n'entend rien bien sûr qu'il va pas parler qu'est ce qu'il va prononcer un enfant qui a un frein de la langue va pas pouvoir parler et moi ça me choque de voir des enfants âgés de cinq ans qui ont un frein de la langue et qui n'ont pas été opéré qui n'a pas été diagnostiquée je comprends pas ok donc il faut chercher c'est pour ça que j'aime beaucoup la pédiatrie il faut chercher il faut pas continuer à mettre des hypothèses il faut chercher ton enfant est impoli il ya quelque chose qui l'a rendu impoli ton enfant n'a pas mal quand tu le frappes c'est à dire que tu l'as tu que tu l'as tabassé 36 mille fois voilà ton enfant est impoli il insulte il insulte parce qu'il a appris à insulter ton enfant crie il crie parce qu'il a il a peur il crie parce qu'il a été victime d'injustice il crie il crie parce qu'il a été maltraité alors là il faut creuser dans le monde les grandes questions de la maltraitance la maltraitance émotionnelle la maltraitance physique la maltraitance verbale ok tout ça ah bon c'est pas mon domaine parce qu'il va je parle du traitement c'est pas mon domaine c'est le domaine du pédopsychiatre les salutations à tous les pédopsychiatres mais c'est mon rôle et mon devoir de trouver de diagnostiquer et d'orienter les victimes de maltraitance verbale à un bâge ok donc si ton enfant a été obligé d'obéir obéir un enfant obéissant est incapable à l'âge adulte d'imposer le respect parce qu'il connaît pas le respect lui il n'avait même pas le droit de s'exprimer à son bâge imaginez tu n'as pas le droit de t'exprimer tu as faim tu n'as pas le droit de dire j'ai faim si tu dis j'ai faim devant les invités tu vas être tabassé si tu fais pipi le soir tu vas être puni le matin mais toi tu contrôles pas pipi parce que tu as peur de l'incitrice qui te frappe si tu veux voyager tu dois pas dire au grand à ta maman moi je veux voyager si tu le dis c'est à dire que tu es impoli pas tu parler de la religion de beaucoup de choses toi tu es incapable de comprendre la religion parce que tu n'as pas 7 ans il ya ta maman qui t'insulte ton papa qui t'insulte donc à un stade adulte tu peux pas imposer aux gens le respect tu peux pas dire à quelqu'un ne m'insulte pas parce que tu as été insulté tu as appris à être à tolérer les insultes alors s'il vous plaît dernier message prière de ne pas obliger vos enfants à tolérer les choses qui normalement ne doivent pas d'être tolérées ok je sais pas si c'est cela va été très intéressant pour vous mais pour moi je pense qu'il ya sûrement des gens au stade adulte qui vont comprendre ça les parents sont très égoïstes pourquoi ils sont égoïstes parce qu'ils sont bourrés de problèmes et pourquoi ils sont bourrés de problèmes parce que ils ne savent pas que veut dire malheureusement la majorité des gens mariés ne savent pas c'est quoi un mariage un mariage c'est un projet très délicieux qui doit être bien étudié on fait pas pile et face pour se marier avec avec un partenaire non faut se marier avec quelqu'un qui va à qui avec lui tu peux communiquer tu peux prendre ton café tranquillement comme un homme maintenant j'écoute le piano il ya la fontaine ici qui sincèrement qui qui me calme il ya la chromothérapie à les fleurs j'ai passé quelques secondes je pense une minute à sentir l'odeur des fleurs ici je vais montrer si vous voulez regardez moi cette beauté c'est juste magnifique ça c'est tout au dessus de ma tête regardez moi ça je suis bien caché dans ce coin l'odeur est irrésistible je suis resté voyez les fleurs en haut j'ai passé une minute tout près des fleurs pour les sentir un truc de ouf voilà je suis arrivé à la fin de mon épisode je vous souhaite une excellente après midi et je vous invite à laisser vos commentaires pour pour que j'ai une idée sur qu'est ce que vous voulez de moi exactement quels sont les qui sont les idées que qui qui vont toucher qui voilà qui vous ont touché et puis je vous invite à regarder ma vidéo sur l'obésité si vous vous aimez la lecture si vous voulez plus de détails sur l'obésité il ya mon article qui est déjà disponible sur mon site web www.drasmandouni.com ok 3w point vous mettez le nom de ma chaîne point com à la prochaine